Alors, pour ma part, je vais vous présenter justement quelque chose qui aussi vise à fixer comme ça un espace de réflexion commune, des catégories communes. En fait, c'est très important, on va dire, si on prend la catégorie de révolution culturelle en un sens général, d'avoir une culture commune, un langage commun, des références communes. Ça ne veut pas dire qu'on ne les met pas au travail, ça ne veut pas dire qu'elles ne se divisent pas, ce n'est pas du tout un dogme, mais d'avoir des références communes. Alors, dans cet esprit-là, ce que je vais vous présenter là maintenant vise à ça. On a du retard et je ne vais pas avoir le temps de détailler tout. Donc, je vous indique qu'il est prêt le texte de l'intervention théoriquement que j'avais prévu et avec un autre texte qui va s'appeler, un ensemble qui s'appelle Variation, voilà, Variation hétérophonie 68, qui sont une série de réflexions sur les idées d'hétérophonie et de révolution. Deux parties, première sur l'idée d'hétérophonie et l'autre sur l'idée de révolution dont je vais plutôt vous parler aujourd'hui. Plus une chronologie, ça fait un texte d'une soixantaine de pages que je rendrai disponible, remplissez la feuille, pardonnez-moi, pas de présence, mais de... Pour que je puisse vous l'envoyer et comme ça, on aurait un texte qui pourrait être une base commune pour le critiquer, le discuter, etc. Alors, le but, c'est de, un, dans la première partie, je ne vais pas faire aujourd'hui, parce qu'il y a eu pas mal de choses ici, clarifier ce que c'est que la notion d'hétérophonie, sachant qu'il vient de la musique, évidemment. Donc, la clarifier, là, musicalement, vous voyez les références Messiaen, Kaggle, Berlioz, Schoenberg, Boulet, etc. Et puis, aujourd'hui, de prendre la catégorie de révolution en voyant si ça peut résonner d'une manière ou d'une autre avec la catégorie d'hétérophonie. Donc, puisqu'encore une fois, notre hypothèse de travail, c'est qu'on est dans des espaces, au départ, 10 juin, dont on essaye simplement de voir comment ils peuvent résonner entre eux sur l'hypothèse d'hétérophonie, d'accord ? Donc, aujourd'hui, moi, je vais traiter de ça, mais je n'ai évidemment pas le temps de rentrer dans le détail, donc je vais vous présenter rapidement la thématique et je vous renverrai au texte détaillé qui sera accessible dès le lundi 1er mai. Comme ça, vous aurez un 1er mai actif. Alors, l'idée, quelle est-elle ? L'idée, c'est de se dire, essayons d'examiner 68, alors 68, c'est bon, etc., sous l'angle de sa référence à la catégorie de révolution. Puisque, en tous les cas, il y a un point qui est évident empiriquement, c'est que 68 s'est réclamé de la révolution. Alors, mais de la révolution, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça, tout l'enjeu de la chose. C'est une manière très particulière d'aborder 68, mais qui a, à mon avis, une vertu de le délimiter et de pouvoir, encore une fois, pour nous, être mis en rapport avec la notion d'hétérophonie. Alors, l'idée de révolution, voyez bien qu'elle est partagée par tout le monde, enfin, elle est partagée par beaucoup de monde, et elle s'est considérablement modifiée aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans. Alors, pour vous en donner un exemple manifeste, vous allez comprendre tout de suite, voilà, la catégorie de révolution aujourd'hui. Donc, c'est Emmanuel Macron, je pense que c'est pas bien de le présenter, je pense que chacun connaît. Donc, le déchaînement néolibéral, pour lui, c'est une révolution, voilà, c'est ça le combat pour la France, c'est un combat, enfin, bon. Il faut quand même s'en étonner, je veux dire, on a perdu l'habitude, mais enfin, bon. Et puis, voilà, un groupe du capital et un groupe financier de management qui aussi s'inscrivent sous ce nom-là. Donc, révolution, c'est quand même des choses assez diverses. Donc, évidemment, on ne va pas le prendre dans cette exception-là. Et d'où la question, si vous voulez, qui est, finalement, qu'est-ce que... Alors, pour reprendre la formule, ça m'énerve un peu de la reprendre, mais enfin, je le fais pour m'amuser, la formule de Badiou. De quoi révolution est-elle le nom ? Qu'est-ce que ça nomme, le mot révolution ? Alors, sur cette question de nom, j'ai une doctrine assez simple, qui est quand même importante, parce que vous savez quand même qu'il y a tout un débat aujourd'hui sur la question des noms. Alors, si on prend, par exemple, tout de la... ce qu'en fait Milenaire à propos du mot juif, de savoir si c'est un nom ou non, on est dans un démêlé assez compliqué. Donc, je vous propose une exception assez simple de la nomination, qui est en fait une sorte d'extension de la théorie des modèles, qui est une théorie logico-mathématique, là, c'est le schéma ici, de considérer la nomination comme un processus de formalisation ou de symbolisation. C'est-à-dire, mettre un nom sur des choses, c'est quoi ? Ben, ça veut dire, c'est mettre un mot. Alors, on a une situation expérimentale, expérimentable en tous les cas, dont on peut faire l'expérience, sur laquelle on peut tester des choses, une situation donnée empiriquement par des choses. Bon. Mettre, nommer, c'est quoi ? C'est associer à une chose, à un mot. Voilà. Dans un rapport de nomination entre les deux. Sachant que là, quel est l'intérêt de mettre un mot ? C'est en fait ici, à partir de ces mots, d'ouvrir un espace propre, qui n'est plus l'espace expérimentable, ici, qui est relativement, lui, disloqué, dispersé, d'ouvrir un espace de discursivité. C'est-à-dire, à partir des mots, on va pouvoir faire des énoncés, et à partir de là, on va pouvoir produire un discours. Et l'idée est qu'avec ce processus-là, lorsque l'on est face à des nouveaux mots, on essaye de les interpréter, ou de les appliquer, pour voir à quoi ça renvoie dans la situation de départ. Ça, si vous voulez, en théorie des modèles, ça, ça s'appelle le modèle, et ça, ça s'appelle la théorie. Et ça, c'est la formalisation, et ça, c'est l'interprétation. Ben, là, dans notre espace, c'est-à-dire, vous allez le nommer, ça veut dire prendre un mot, construire à partir de là des énoncés, un discours, et d'une façon, ou alors, si vous le prenez dans l'espace politique, lorsque vous avez une idée, vous allez voir comment l'appliquer à la situation, comment il peut avoir pris sur la situation empirique. Donc, je prends nomination, en ce sens élémentaire, vous pouvez dire ici, ça, c'est un ordre symbolique, ça, c'est l'ordre qui renvoie à la réalité, je ne dirais pas au réel, au sens de Lacan, exactement, de la réalité, et le rapport entre les deux convoque évidemment la figure imaginaire du rapport. Donc, vous avez retrouvé quelque chose avec une dialectique non plus à deux termes et à trois termes, une réalité, une imagination qui, sur cette réalité, va produire une symbolisation. Et le rapport entre le symbolique et la réalité convoque nécessairement l'imaginaire. Alors, ça, ça se retrouve, si vous voulez, dans l'étymologie grecque de la chose, ça, c'est un petit schéma que j'ai tiré du travail très intéressant de Barbara Cassin, le vocabulaire philosophique, comment ça s'appelle ? Le vocabulaire... Comment ? Les intraduisibles. Les intraduisibles, oui, c'est ça, enfin, le gros, voilà, où elles montrent que le mot grec pour idée, kéidos, est en fait le même que celui pour forme. Alors, ici, si vous voulez, c'est ici mon espace des idées et des formes. C'est-à-dire, idée et forme, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est aussi cette question-là très importante qu'il faut sortir, à mon avis, de la dialectique stérile de la forme et du contenu, qui n'est pas très intéressante, ou forme-matière, et penser plutôt la forme comme un processus de formalisation, et donc dans une dialectique à trois termes, formalisation ou symbolisation, qui renvoie évidemment à un espace de la réalité, ce qu'on appelle généralement le contenu ou la matière, je ne sais pas quoi, le matériau, et puis entre les deux, un rapport imaginaire qui permet de faire un lien entre l'espace de symbolisation et l'espace de la réalité. Alors, elle montre que, voilà, le mot eidos opère de deux manières, soit en dialectique avec eidolon l'image, soit en dialectique avec hulé, qui est matière. Et donc, on retrouve là, en fait, dans ce petit triangle, finalement, nos trois instances lacaniennes, d'une façon au sens large, d'un espace symbolique et celui des idées et des formes, un espace, disons, de la réalité, je ne veux pas dire du réel au sens de Lacan, de l'impossible, mais de la matière, et puis un espace, l'imaginaire, idolonne, qui est l'espace de l'image. Donc, essayer d'inscrire ça dans une dialectique à trois termes et sortir, encore une fois, de simplement forme contenue, etc., mots et choses, etc. Donc, notre question sur la révolution, c'est finalement, qu'est-ce que le mot révolution dans les discours de 68 formalise du rapport à la situation, non seulement de la situation de départ, mais du rapport, y compris le rapport imaginaire à la situation de départ. Mais quand on dit imaginaire, ça veut dire un rapport de projet. Quand on a un projet sur quelque chose, par définition, ça veut dire que ceci n'existe pas dans la réalité. Donc, on le projette, donc on l'imagine. Une idée, c'est aussi quelque chose qui imagine sur la situation de départ. Sinon, on est simplement dans la description empirique, pragmatique, et on sait bien que c'est pour cette raison-là que toutes les idées par exemple politiques sont, justement comme elles ont, elles comportent cette part d'imagination de projet, sont décrites par les pragmatiques comme étant une utopie, quelque chose qui n'a pas d'empris sur la réalité. Et c'est vrai que ça ne peut pas exactement se penser comme une espèce de lien direct avec quelque chose dans la réalité. C'est une dialectique à trois termes. Alors, l'hypothèse que je fais c'est qu'il y a un tournant très important dans le signifiant en révolution, alors voyez bien le signifiant en révolution en 68 et maintenant, c'est une petite image avant, il y a un tournant à mon avis très important dont on ne parle pas qui est celui de Foucault qui est introduit par Foucault et qui va amener à cette thèse qui serait que finalement le pivot c'est l'année 1977. C'est-à-dire 1976 c'est la fin des révolutions, c'est la fin de la révolution culturelle mais c'est aussi la fin de la révolution des œillets au Portugal et 78 ça démarre en Iran, il y a quelque chose qui démarre en Iran et quelque chose qui démarre en Pologne avec celui d'Arnos qui va être d'un autre type. Et donc l'année 1977 c'est comme le pivot autour duquel ça bascule et la bascule à mon avis est exemplairement lisible chez Foucault dans le Foucault qui précisément va enquêter aussitôt sur la révolution iranienne ce qui est assez intéressant alors vous trouvez tout ça dans les volumes dédiés à des écrits de le tome 2 vous aurez les références sur le détail de mon papier je ne le lis pas mais je vous donne un peu le mouvement de pensée générale Foucault s'intéresse de très près à la révolution iranienne à ce qui se passe en Iran justement et lui son opération intellectuelle propre ça va être de dire je n'y reconnais pas une révolution c'est un soulèvement évidemment mais je n'y reconnais pas une révolution et alors les critères qu'il met en avant pour la révolution c'est des critères de division c'est à dire il n'y a pas de révolution s'il n'y a pas de division des camps s'il n'y a pas de division de classe s'il n'y a pas de division quant à qui est susceptible de diriger le soulèvement etc or aucun alors ces critères là ce qui est très intéressant dans Foucault c'est qu'il les prend dans la révolution culturelle il dit par exemple je vous le cite la révolution culturelle chinoise bien sûr c'est bien présenté comme lutte entre certains éléments de la population et certains autres certains éléments du parti et certains autres ou entre la population et le parti or ce qui m'a frappé en Iran c'est qu'il n'y a pas de lutte entre différents éléments donc Foucault prend son de toute façon son paradigme de la révolution dans la révolution culturelle qui vient de se terminer et il dit je ne le reconnais pas dans ce qui se passe en Iran et donc ce n'est pas une révolution c'est un soulèvement alors bon évidemment pour quelles raisons parce qu'il est frappé par l'unanimité du soulèvement iranien tout le monde est derrière Roménie personne ne conteste ce point là une espèce d'unanimisme de la chose bon je ne suis pas exactement capable enfin on ne va pas rentrer dans le détail de savoir si ce qu'il dit ou non du soulèvement iranien est vrai ou pas vrai mais en tous les cas prenons-le comme un fait de discours peut-être pas voilà et alors ceci va avoir une conséquence capitale c'est que Foucault va quand même en prendre acte de deux manières d'une façon premièrement en disant maintenant d'une façon on rentre bon implicitement l'ère des révolutions est finie je vais vous indiquer pourquoi on est dans l'ère des soulèvements et l'ère des soulèvements s'ils ne sont plus en articulation avec la révolution ça veut dire qu'ils ont une fonction limitative par rapport au pouvoir en gros et il va verser immédiatement l'infinité du côté des pouvoirs il y a une phrase très frappante chez Foucault toujours dans ces mêmes textes où il dit maintenant la fonction des soulèvements de base c'est de limiter un pouvoir infini vous voyez bien pour quelle raison c'est à dire que si finalement le soulèvement il n'est pas lui-même capable de penser quelque chose comme un bouleversement radical l'infinité est renvoyée du côté du pouvoir et donc on est dans les soulèvements qui vont être simplement dans une fonction de limitation de ces pouvoirs infinis et la deuxième chose c'est qu'il va l'associer à une citation qui reprend de Horkheimer en disant que il lui semble pertinent la question que posait que Horkheimer posait autrefois qui était une question naïve et un peu fiévreuse mais qui est pertinente c'est mais est-elle donc si désirable cette révolution donc ça c'est l'idée que maintenant finalement avant c'était l'époque où d'une façon le désir de révolution a été partagé mais finalement est-ce qu'on a raison de considérer la révolution comme désirable donc ça c'est la deuxième dimension de la chose et je vous le signale que c'est quelque chose qui reprend évidemment BHL est tout content de vers ça dans son dernier bouquin sur je ne sais plus quoi la figure juive j'ai oublié l'esprit du judaïsme où Foucault à la même époque fait la confidence à BHL qui évidemment on est tout content vous le savez bien c'est la désirabilité même de la révolution qui fait aujourd'hui problème donc le basculement vous voyez se fait autour de cette voilà alors ça ça m'amène à vous proposer cette formalisation de la scission du désir de révolution parce que donc prenons ça au sérieux ça veut dire que alors à mon avis Foucault quand il pose la question à l'abri d'Horkheimer de la désirabilité la révolution se met dans une figure mélancolique alors la figure mélancolique si vous voulez c'est l'idée que je crois pour l'opposer la distinguer de celle de la nostalgie c'est que c'est une maladie du désir c'est à dire vous êtes toujours face à l'objet du désir l'objet du désir n'est pas disparu mais tout d'un coup vous vous posez la question mais est-ce que j'ai toujours raison de le désirer alors que la nostalgie qui n'est pas la même chose c'est que le désir est toujours actif simplement l'objet de votre désir n'existe plus il a disparu vous voyez quelqu'un qui désire sa jeunesse et sa jeunesse a disparu ça c'est la nostalgie mais quelqu'un qui retrouve un objet de sa jeunesse et qui se dit mais comment ai-je pu le désirer ça ça renvoie à la figure mélancolique vous voyez bien alors la question que pose Foucault c'est de dire c'est pas c'est de dire mais est-ce que finalement le désir de révolution a un sens vous voyez bien que cette question là est aujourd'hui posée par le fait que se présente sous le nom de révolution là je vous ai donné le clown de service Macron mais enfin on a eu les révolutions dites de couleur dans les anciens pays de l'Est dont on sait quand même assez pertinemment que c'est des révolutions fomentées par la CIA pour essayer d'imposer le capitalisme libéral alors c'est vrai donc on a des objets révolution et devant ça on est en droit de se demander est-ce qu'on a toujours notre désir de révolution ça c'est plutôt une figure quand ça interroge le désir c'est une figure mélancolique quand ça interroge l'objet c'est plutôt une figure nostalgique alors à partir de là je ne veux pas trop passer de temps dans la chose dans la formalisation mais c'est l'idée que donc ça je le formalise comme ça ça veut dire il y a un nom il n'y a plus de désir de révolution devant alors dans le passé on avait un désir de révolution devant l'objet révolution petit air l'objet révolution qui était à l'époque ma thèse c'est que finalement ce qui faisait paradigme à l'époque en termes de révolution c'est la révolution culturelle on va y revenir maintenant on n'a plus ce désir de révolution devant une autre révolution air prime la nostalgie c'est que on a toujours le désir de révolution mais on n'a plus d'objet tout reface à ça et alors l'activisme lui il répond lui c'est la révolution perpétuelle répétée enfin c'est à dire on répète toujours le truc il n'y a pas de problème je l'inscris D2R sur RN bon tu apportes la formalisation mais c'est une troisième position c'est à dire on est dans la répétition indéfinie de l'objet ça ne marche pas mais on le répète et puis bon et alors à partir de là selon alors ça c'est l'intérêt quand même de la formalisation de l'hexagone logique c'est que si vous cherchez à le compléter logiquement vous allez aboutir à définir trois autres positions l'une qui est finalement celle du nilisme passif qui dire bon bah finalement on ne peut plus avoir de désir quoi on ne peut plus désirer bon alors la figure bouddhiste ou ce que vous voulez enfin finalement le problème c'est qu'il faut quand même se débarrasser du désir bon la figure du nihilisme actif qui est de dire non moi je ne veux pas me débarrasser du désir ou de la volonté la seule chose qu'on peut c'est désirer le rien au moins je peux désirer le rien plutôt que ne rien désirer désirons le rien qui est la formule comme vous le savez de la fin de la généalogie de la morale chez Nietzsche où il dit ne doutez pas que l'homme ou l'humanité je ne me souviens plus plutôt que ne rien vouloir préférera toujours vouloir le rien alors vouloir le rien c'est vouloir la mort ça c'est le côté djihadiste vouloir le suicide ou vouloir la merde c'est à dire l'argent puisque l'argent finalement c'est l'équivalent monétaire de rien enfin l'équivalent général mais c'est à dire l'équivalent concret de ça c'est précisément ce qui n'a aucune valeur d'usage donc alors ça c'est désirer le non et puis reste une position évidemment heureusement qui est celle je crois où il faut se tenir qui est celle d'une refonte une refonte générale que je vais essayer d'expliquer c'est à dire qui consiste à dire au moins on peut vouloir on peut alors moi je pense face au niline la réponse elle est très simple quand on lui dit on ne peut plus rien vouloir et on est enfermé à vouloir le rien c'est facile de répondre si on peut vouloir quelque chose je ne vois pas le problème on peut vouloir les mathématiques on peut vouloir la musique on peut vouloir l'amour on peut etc il n'y a pas il n'y a aucune raison d'entériner qu'on ne pourrait rien vouloir c'est pas vrai alors là sur la question de la révolution c'est je pense que effectivement c'est peut-être pas exactement vouloir la révolution mais vouloir la politique petite confidence bon il se trouve que vu mon âge mes cheveux blancs etc j'ai fait 68 comme on dit c'est un peu ridicule de dire ça mais moi je n'ai jamais cru entre guillemets à la révolution en 68 je n'ai jamais cru qu'on allait je ne sais pas quoi remplacer l'état etc enfin tous ceux qui étaient dans l'exaltation ils me paraissaient des fous furieux par contre moi j'étais dans la conviction qu'à partir de là on pouvait il y avait quelque chose de politique qui s'ouvrait on pouvait vouloir une politique de type nouveau et que donc ce qui était intéressant dans cette affaire là c'était ça c'était pas une espèce de révolution fantasmée mais c'était quelque chose qui ouvrait des perspectives pour refondre vouloir la politique voilà donc un déplacement une refonte un élargissement de la question de la révolution à la question de la politique d'accord alors ça c'est pour vous dire Foucault vous voyez toutes ces questions là il faut les prendre alors bon là je le dis il y a le détail du truc vous le verrez je ne m'étends pas alors l'idée était quand même je prends jusqu'à tant pis on décale jusqu'à 11h30 quoi et puis oui c'est ça j'essaie de tenir mon temps en décalage quoi on décale tout d'une heure je suis désolé de regarder de regarder ce qui s'est passé dans la musique alors il y a quand même cette hypothèse là alors là je me suis appuyé sur ce bouquin là qui est de l'oseur révolution musicale la musique contemporaine depuis 1945 parce que je me suis dit tiens c'est intéressant de voir comment alors c'est un livre de la fin des années la fin des années 70 donc la même époque et alors le livre est assez intéressant à relire sous cet angle là je vous le signale en fait il y a plein de choses quand on a une question comme ça qu'on cherche quand on les relit on voit alors je ne m'étends pas là dessus mais finalement à relire ce qu'il dit je ne vous donne pas les citations pour l'argumenter vous l'aurez dans le texte c'est quand même assez long on voit apparaître lui soutient il ne le dit pas du tout ça comme ça parce que lui c'est un espèce de catalogue il y a je ne sais pas quoi il y a 30 chapitres c'est les révolutions un peu dans tous les sens mais finalement si on lit bien comment il argumente parce que alors vous voyez il y a la révolution de l'harmonie il y a la révolution la révolution du son il y a la révolution de l'instrument il y a la révolution du timbre il y a la révolution du concert il y a la révolution enfin bon disons tous les éléments de matérialité sont révolutionnés dans sa thématique mais si on regarde un peu attentivement on peut dégager c'est ça mon hypothèse qui va nous introduire à la question de l'hétérophonie trois types de révolutions musicales alors c'est ces trois catégories que je vais essayer de thématiser et qui est l'apport un peu d'aujourd'hui par rapport à ce que j'ai pu dire et qui apparaît dans cet ordre alors l'ordre est intéressant parce que c'est pas en politique on va voir c'est l'ordre inverse mais enfin il y a une première révolution qui est celle de Schoenberg qu'on peut dire que lui-même thématise comme une extension par adjonction j'ai pas le temps de détailler la chose mais enfin c'est l'idée que Schoenberg par exemple quand il fait la révolution atonale avec le deuxième quatuor surtout le quatrième mouvement du deuxième quatuor Schoenberg ne pense pas comme atonale il refuse ça vous le savez peut-être enfin il dit non non c'est pas atonale moi ce que je veux c'est élargir la tonalité l'extension de la tonalité on appelle ça atonale mais atonale est privatif c'est négatif moi c'est pas mon but c'est pas ça c'est de l'étendre et donc la thèse que soutient ici Bosseur c'est que Schoenberg travaille par adjonction du spreche-gaisang alors lui il prend plutôt l'exemple du pyro-lunaire je vous passe sur la validité ou non de la thèse musicale qui est encore un autre problème pour ceux que ça intéresse j'écris un livre qui est ici d'ailleurs sur Schoenberg on peut discuter de ce point là mais prenons pas la validité des thèses de Bosseur prenons plutôt le type ça décrit donc il décrit une révolution par Schoenberg qui se fait par adjonction la adjonction du spreche-gaisang ou adjonction de la série d'odécaphonique vous pouvez prendre comme vous voulez et qui vise en fait à une extension et pas une destruction de la tonalité à une extension une tonalité élargie voilà première deuxièmement après arrive je simplifie mais c'est pour avoir les types la révolution de Boulez en tous les cas dans le sérialisme généralisé en tous les cas le Boulez du début des années 50 là aussi je m'étends pas là dessus ceux qui veulent dans mon dans le troisième tome du monde musique j'ai fait un grand développement sur Schoenberg l'histoire de bon discutons pas trop dans le détail et prenons simplement l'idée en 52 à l'époque de structure si vous voulez voilà surtout du deuxième livre de structure non plutôt le premier parce que justement dès le deuxième et surtout à la fin il corrige enfin le premier c'est l'idée on détruit on fait table rase et on reconstruit tout voilà on reconstruit tout par une série généralisée c'est à dire qui porte pas simplement sur les hauteurs mais sur les durées mais sur les timbres etc et donc ça c'est l'idée on n'a plus une adjonction mais une destruction et l'extension devient un remplacement on remplace en cette situation et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que le Boulez de l'époque critique sévèrement Schoenberg de ne pas avoir été assez radical comme dit-il Weber il se réfère plutôt à Weber précisément parce que lui n'a pas voulu détruire il a gardé les choses alors en particulier tiens ça ça m'intéresserait ça il critique à juste titre musicalement mais le fait que Schoenberg garde la dialectique harmonie mélodie alors c'est compliqué cette affaire là mais il a raison parce que Schoenberg en gros ce qu'il fait c'est que bon enfin il fait avec les moyens du bord il a sa série il fait des harmonies puis quand il lui reste des notes ça fait la mélodie quoi enfin en gros donc là c'est non mais là pardonnez-moi Arnold mais enfin c'est en gros la critique que fait Boulez à ça et c'est vrai qu'elle n'est pas reconstituée la dialectique il y a un vrai problème mais par-delà ça il y a l'idée aussi que de toute façon la dialectique harmonie mélodie n'aurait plus lieu d'être on voyait bien harmonie c'est vertical mélodie c'est là et c'est là où Boulez prône l'oblique pas la diagonale au sens au sens de cantorien mais l'oblique bon enfin voilà donc c'est pour dire que là il y a un vrai débat entre Boulez et puis il y a un troisième type que lui détaille au début aussi qui est celui finalement de Pierre Schaeffer qui fait à la même époque les objets sonores qui va donner le traité des objets sonores alors le traité des objets sonores c'est les années 60 mais ça démarre dans les années 40 la fin des années 40 et qu'il a cette fois et l'idée finalement le musical bon ça va 5 minutes mais finalement tout ça serait basé sur le sonore donc il faut tout reprendre du côté du sonore et pas du côté on abandonne le solfège on va essayer d'en faire un autre mais un autre à côté et donc on déplace du musical au sonore avec l'idée de Schaeffer c'est qu'une fois qu'on a fait ce déplacement vers le sonore on pourra avec ça reconstituer un nouveau musical alors je je donne toujours félicite Schaeffer d'avoir reconnu dans le traité des objets sonores que ça marche pas d'ailleurs on peut pas reconstituer le musical à partir du sonore il n'y a pas de transitivité du sonore au musical dit autrement dans les catégories plus modernes la question de la musique elle émerge certes sur une base sonore s'il n'y a pas de son il n'y a pas de musique d'accord mais ça émerge avec un ordre propre qui n'est pas transitif qu'on ne peut pas découler et lui-même reconnaît qu'il n'y arrive pas à faire ça d'où d'ailleurs la thèse à mon avis la plus intéressante de Chion pardon Michel Chion qui est de dire avec ça on fonde un nouvel art l'art des objets sonore et donc là c'est l'idée au lieu d'avoir une adjonction au lieu d'avoir une destruction on abandonne l'ancien terrain et on se déplace d'accord donc finalement la musique du 20ème siècle nous apporte trois d'après même ce livre enfin c'est pas lui qui le formule comme ça mais si on le lit sous l'angle de la question qui nous intéresse trois types de révolutions musicales que je vais appeler le type E d'extension le type R de remplacement et le type D de déplacement alors évidemment avec ça muni de ça on va se dire bon alors on va aller regarder ailleurs si ça marche alors premier temps on va regarder ça dans les nombres alors là j'ai pas trop le temps non plus de m'étendre mais si vous voulez là on est très fortement dans la problématique de l'extension si on prend les révolutions dans les nombres vous avez d'abord les entiers mais je vous rappelle qu'au départ pour les grecs le nombre 1 n'est même pas un nombre donc on a les entiers supérieurs ou égaux à 2 après on fait rentrer le nombre 1 mais on n'a toujours pas le 0 comme un nombre après on fait rentrer le 0 et puis après on fait rentrer les nombres négatifs donc là il y a même une extension progressive puis à partir de là on fabrique les rationnels les rationnels c'est le rapport entre deux entiers de ce type là ici on fabrique les algébriques c'est à dire tous ceux qui sont racines réelles enfin racines des polynomes algébriques à coefficient dans les nombres entiers et après on fait les transcendants alors les transcendants c'est les réels qui ne sont pas algébriques bon je vous passe là dedans c'est pi e etc alors ça ça se fait par un processus précisément d'adjonction et d'extension à chaque fois au début on rajoute le nombre 1 on rajoute le nombre 0 on rajoute une opération pour avoir le négatif ici on rajoute la division ici c'est comme on peut le faire par adjonction par exemple de racine de 2 etc c'est à dire bon je ne m'étends pas trop ça et ici pour les réels on l'a par l'adjonction des coupures de Detkin je vous signale chose quand même très intéressante c'est qu'on en est là là on a l'ensemble des réels on découvre que les transcendants c'est très dur à trouver le nombre pi e etc pour démontrer que pi est transcendant c'est 1872 ou je ne sais plus quoi la quantité de nombres qui sont ici par rapport à celle là est infiniment infiniment plus grande ici on ne sait même pas dans quel rapport c'est entre les deux c'est d'ailleurs toute la question du théorème de Cohen on peut décider que ce passage là est aussi grand qu'on veut alors que les nombres algébriques il y en a autant que des nombres entiers c'est ce qu'on appelle la puissance du dénombrable donc entre la puissance du dénombrable et la puissance du continu il y a un gouffre on ne sait même pas de quelle taille c'est or et c'est ça que je voulais attirer votre attention c'est très très difficile de trouver un nombre transcendant c'est à dire que justement l'idée à retenir quand même c'est que à partir du moment où on est dans une extension considérable l'individualité l'individuation est beaucoup plus difficile à caractériser que dans un espace qui est fini un nombre algébrique c'est pas difficile trouver un nouveau nombre transcendant alors qu'ils sont au contraire précisément parce qu'ils sont en quantité énorme en distinguer un devient une prouesse ça c'est une idée intéressante à réfléchir pour vous donner un tout autre exemple mais puisqu'on est dans dans les espaces politiques en 68 bon j'avais affaire évidemment au PCF etc moi j'étais du côté des maos de l'époque et c'était d'ailleurs tiens quelqu'un qui est connu qui s'appelle Antoine Spire et qui me disait alors vous les maos le prolétariat etc sors-moi un ouvrier sors-moi un ouvrier qui dit ça voilà alors moi je disais mais j'ai pas de problème c'était pas évident du tout mais c'est exactement le même problème c'est comme vous diriez les nombres transcendants il y en a infiniment plus ah bah oui mais sors-moi un ah bah oui je vais vous dire Pi et E mais après après ça devient galère alors si bon E tiens montrer que E puissance Pi est transcendant ça va pas de soi ça va pas de soi donc voyez bien et évidemment l'argument qui me sortait Antoine Spire à l'époque c'était un argument constructiviste c'est à dire n'existe vraiment que ceux dont l'individuation est constructible alors que précisément dans cet espace là on est dans un espace qui est pas exactement constructible donc voilà bon c'est des choses qui nous intéressent alors à partir de là il y a une divergence simplement soit on va vers les complexes par adjonction de I I c'est racine de moins 1 soit on va vers les surréels alors si on va vers là c'est intéressant parce qu'on a à ce moment là la complétude algébrique c'est à dire on a toutes les racines un polynôme de degré n à n racine mais on n'a plus l'ordre on n'a plus l'ordre total parce que vous ne pouvez plus mettre comparé de de nombres complexes pour ceux pour qui ça dit quelque chose je ne m'étends pas là dessus alors que sur les surréels vous n'allez plus avoir la complétude algébrique parce que vous n'avez plus vous n'avez plus de nombres comme on dit imaginaires mais par contre vous allez avoir une espèce de densification de la droite qui est absolument fabuleuse alors là celui qui l'a inventé c'est Conway à partir de à partir d'un jeu enfin je pourrais vous expliquer ça c'est assez facile en fait et qui a été théorisé mathématiquement de manière plus intéressante par Gonchor donc pour dire les révolutions successives voyez dans les nombres se font elles par adjonction extension c'est très clair et on voit bien il n'y a pas de destruction c'est à dire c'est pas parce que vous avez les surréels qu'il n'y a plus des nombres entiers les nombres entiers sont eux-mêmes des nombres surréels les nombres entiers sont eux-mêmes des nombres complexes donc il n'y a pas de destruction il n'y a pas de déplacement c'est adjonction extension alors merde en matière de révolution politique maintenant puisqu'on en vient il me semble qu'on peut identifier alors je cherche mes trois types comme ça c'est une manière de voyez c'est un outil de travail pour explorer les révolutions de type déplacement elles sont assez caractéristiques on va en parler rapidement dans les anciennes révolutions d'esclaves jusqu'au 18ème siècle je vais vous expliquer pourquoi jusqu'au 18ème les révolutions de type remplacement c'est celles qu'on connaît les plus fameuses c'est la révolution française et la révolution d'octobre on détruit l'état on en met à nouveau à la place alors évidemment c'est pas du tout le même dans le cas de la révolution française et de la politique non mais enfin c'est la même et ce qui va nous intéresser c'est les révolutions de type extension il me semble qu'on peut les lire dans deux essentiellement dans la révolution culturelle mais d'une façon dans préalablement dans la séquence 27-49 alors c'est ça que je veux rapidement vous présenter les révolutions anti-esclavagistes alors je vous conseille deux livres le petit livre de Perret sur je ne connaissais pas cette histoire là c'est au Brésil au 17ème pendant plus de 50 ans il y a des esclaves qui sont libérés de l'esclavage portugais qu'on fait une commune et puis celui-là qui vient de sortir qui porte sur ce point très intéressant qui est que des révoltes contre les esclaves il y en a toujours eu contrairement à ce qu'on raconte personne n'a considéré ça vraiment comme naturel la preuve c'est qu'il y a des tas de justification pour le faire s'il y a de justification c'est précisément parce qu'il y avait quand même un problème pardon et donc il y a des révolutions contre l'esclavage depuis des millénaires mais l'idée d'abolir l'esclavage n'est apparue qu'à la fin du 18ème l'idée politique l'idée même abolition de l'esclavage et donc pendant des millénaires il y a eu des révolutions contre l'esclavage mais qui visaient à se libérer soit de l'esclavage à l'aménager à l'humaniser à le réformer à le contenir à ce que vous voulez mais il n'y avait pas l'idée de l'abolir complètement et cette idée elle est apparue à la fin du 18ème et tout le livre de Grenouillot vise à justement essayer de dégager pourquoi il est apparu à ce moment là alors je n'ai pas terminé de le lire mais moi je ne suis pas très d'accord avec lui enfin on peut dire si je simplifie beaucoup en tous les cas dans ma position c'est que pour que cette idée apparaisse il faut qu'il y ait trois choses il y a premièrement le développement du capitalisme porté évidemment par la Grande-Bretagne qui est le truc dominant donc le salariat etc enfin un nouveau rapport au salariat deuxièmement l'idéologie des Lumières évidemment et troisièmement la révolution française et la révolution d'Haïti ou de Saint-Domingue de tout ça d'ouverture des événements politiques je pense qu'il faut mais ce qui est quand même très intéressant à voir c'est que l'idée politique ne vient pas du tout vous voyez des luttes des révoltes des soulèvements etc c'est pas vrai la preuve c'est que les soulèvements contre les esclavagistes ont en duré pendant des millénaires c'est pas ça qui produit l'idée politique l'idée politique elle a un autre elle vient d'ailleurs elle peut avoir ça comme support mais elle n'est pas et si vous d'ailleurs regardez en détail vous vous rendez compte que les trois dans les trois grandes révolutions anti-esclavagistes celle des Hébreux qui quittent l'esclavage égyptien au Sinaï celle de Spartacus au premier siècle avant Jésus-Christ et celle-là dans les trois cas les anciens esclaves sont en partie devenus esclavagistes et si vous regardez attentivement dans la Bible par exemple qui est quand même la référence vous verrez au Deutéronome 5.14 que Dieu dit le jour du sabbat le jour du sabbat pour me remercier de vous avoir libéré l'esclavage ce jour-là tu ne travailleras pas tu ne feras pas travailler tes bêtes et tes esclaves ah bon tu ne feras pas travailler tes bêtes et tes esclaves pour me remercier de vous avoir libéré l'esclavage bon ben ce trait-là si vous voulez on le retrouve partout y compris Spartacus il y en avait certains des esclaves domestiques et dans ce cas-là il y en avait aussi alors on voit bien effectivement il y a un certain nombre d'esclaves qui ça divise qui disent non moi je ne veux pas en manger de ce pain-là non moi je ne serai pas esclavagiste dans le cas des Hébreux c'est les Esséniens on sait ça par Flavius Joseph et l'autre là j'ai oublié le nom que eux disaient non il est hors de question donc ça les divise mais enfin ce n'est pas parce qu'ils disent moi je ne le fais pas qu'ils produisent l'idée de l'abolition de l'esclavage vous voyez bien on voit bien l'équivalent aujourd'hui on peut dire non moi je ne vais pas devenir à exploiter des gens etc mais de là à dire abolition du capitalisme bon toute notre époque est en train y compris le petit père Emmanuel dont on a parlé pour pas donc ça alors c'est des révolutions essentiellement par déplacement puisque ça consiste à dire on abandonne ce truc là on va s'installer ailleurs d'accord alors il faut quand même que j'accélère pourquoi ça tombe là ah oui alors ça c'est parce que ah oui non mais là j'ai fait un grand saut là attendez je prends mon plan alors les exemples de révolutions par destruction remplacement là je ne m'étends pas c'est révolution française révolution d'octobre c'est assez clair et ceci nous mène à la question alors je reprends plutôt des révolutions du troisième type il me semble que l'enjeu dans la révolution culturelle précisément est de cet ordre là mais on peut déjà le voir dans ce qui s'est passé en général à partir de là on parle plutôt de guerre civile et puis la guerre civile chinoise et puis ça pour quelle raison parce que voyez bien que dans la politique telle qu'elle était pratiquée là dans l'espace du Maui vous avez en fait les trois composantes qui étaient présentes c'est à dire vous aviez l'opération d'abandon des placements qui était finalement qui a donné d'ailleurs mythiquement la longue marche les grands déplacements pour aller faire quelque chose ailleurs vous avez la dimension de remplacement qui est en 49 parce qu'au bout du compte en 49 ça aboutit quand même au fait de détruire l'appareil d'état et d'en faire un nouveau et vous avez aussi l'opération d'adjonction-extension parce que c'est dès cette époque là qu'il y a une nouvelle théorie de la révolution par adjonction des campagnes à la fois adjonction de la ligne de masse et adjonction des campagnes dans l'idée encercler les villes par les campagnes donc par rapport au modèle de révolution de remplacement antérieur qui était le modèle insurrectionnel il y a bien l'idée et d'ailleurs c'est pour ça que ça devient une opération de longue durée d'avoir une extension de ce que veut dire la révolution à la fois géographiquement par la question des campagnes et d'autre part du point de vue de la politique même par l'idée de ligne de masse alors c'est là où je veux en venir à propos de la révolution culturelle si vous voulez ce qui est très frappant dans la révolution culturelle d'abord le mot culturel à mon avis il faut l'entendre déjà en partie comme une manière de concevoir une révolution étendue comment dit-on étendue ? ben justement là ça va dire culturelle alors il y en a d'autres à l'époque qui disent révolution permanente mais à mon avis c'est pas la même idée révolution permanente c'est plutôt qu'elle passe son temps à se répéter c'est plutôt l'activité ceci est déjà un signifiant de l'extension si vous voulez à mon avis culturelle et deuxièmement l'idée à mon avis importante c'est qu'elle se fait par adjonction de ce qui s'appelait à l'époque la ligne de masse c'est à dire le fait d'inclure les larges masses dans les processus révolutionnaires il n'y a pas de politique sans un rapport fondateur aux larges masses c'est ça que désignait la ligne de masse et donc finalement il n'y a pas de politique il n'y a plus de politique donc principalement la base et l'avant-garde la figure d'avant-garde de détachement etc mais la politique a comme base précisément une extension doit être pensée dans une extension largement et par ailleurs ce qui va aussi dans le sens de dire pas de révolution sans mouvement révolutionnaire non pas sans parti révolutionnaire mais sans mouvement révolutionnaire donc on voit bien que dans la révolution culturelle quelque chose comme ça se cherche s'est cherché et effectivement là on voit bien la référence avec le maoïsme puisqu'encore une fois dans la révolution antérieure il y avait déjà ces composantes là je vous signale d'ailleurs que dans le petit livre rouge j'ai réouvert la chose pour l'occasion la ligne de masse est un chapitre le chapitre 11 qui précède celui du travail politique etc et que toutes les références de la ligne de masse sont en fait des textes de mao de 27 à 55 donc c'est pas des références de la révolution culturelle c'est bien l'idée que finalement se gère d'une nouvelle conception de la révolution que j'appelle ici extension était déjà à l'heure précédemment donc à partir de là je vais vite parce que là j'ai pas la question qui se pose c'est que ça va dans ces trois composantes ces trois types de révolution en politique alors prenons notre paradigme de l'hétérophonie est-ce qu'on a une polyphonie une cacophonie un collage je vous rappelle dans la conception que je propose de l'hétérophonie il faut la penser comme un nouage entre une polyphonie c'est-à-dire une coopération une cacophonie c'est-à-dire une rivalité et puis un collage c'est-à-dire une juxtaposition indifférente bon alors on voit bien justement dans le cas de la révolution chinoise de 27-49 paradoxalement c'est une polyphonie puisqu'on a de manière coordonnée trois dimensions déplacement emblématiquement la longue marche remplacement emblématiquement 49 et extension emblématiquement les campagnes encerclé les villes par les campagnes mais dans d'autres cas évidemment c'est plutôt une rivalité donc plutôt une cacophonie entre ces orientations-là donc là il y a un champ un peu à explorer et alors y compris à explorer dans le cas des références propres à 68 parce qu'en 68 on a à la fois évidemment on a vraiment une hétérophonie en ce sens-là c'est-à-dire on a de la cacophonie puisque les gens se bagacent de la polyphonie et puis des juxtapositions indifférentes enfin on a tout l'échantillon ça c'est plutôt l'idée c'est pour une fois avec ça de faire des propositions de travail pour l'année qui vient pour explorer les choses dans l'objectif de l'année prochaine c'est pas du tout alors chose aussi très importante là je n'ai pas le temps de le développer mais ces trois types de révolutions en politique se distinguent beaucoup dans le rapport à l'antagonisme et à l'ennemi alors ça c'est très important pourquoi ? d'abord parce que le fait qu'il y ait de l'antagonisme et un ennemi ça spécifie quand même les révolutions politiques dans les révolutions musicales il n'y a pas d'ennemi dans les révolutions dans les nombres dont on a parlé il n'y a pas d'ennemi il ne faut pas déconner c'est pas parce qu'il y a une autre théorie alternative par exemple entre les nombres complexes et les nombres surréels effectivement il faut choisir mais enfin ça ne se présente pas en termes d'ennemi c'est pas exactement on serait plutôt dans une figure du collage ou je ne sais pas quoi enfin ce qui est le propre dans les révolutions politiques c'est qu'il y a la question de l'antagonisme et l'ennemi or si vous regardez après en détail alors je le fais un peu dans le texte là je ne vais pas vous le faire le rapport à l'antagonisme et à l'ennemi n'est pas du tout le même pour vous donner quand même rapidement une intuition de la chose voyez bien que dans cette formule de remplacement de toute façon la question de l'antagonisme et de l'identification de l'ennemi est préalable c'est à dire qu'on identifie mettons dans la révolution bolchévique on identifie l'état bourgeois on identifie les bourgeois et en face on a le prolétariat et on va après à partir de là constituer un camp du peuple dont la définition minimale est de dire c'est l'ensemble de ceux qui sont avec le prolétariat contre l'ennemi je simplifie un peu mais c'est ça dans le cas de la révolution culturelle d'extension c'est beaucoup plus compliqué pourquoi ? parce que l'ennemi n'est pas identifié pourquoi l'ennemi n'est pas identifié ? parce qu'il est dans le parti et pourquoi ? parce que l'ennemi brandit le drapeau rouge c'est le fameux truc tout le monde brandit le drapeau rouge donc qui est l'ennemi vous ne pouvez pas partir exactement d'une identification claire de l'ennemi et donc vous allez avoir une opération absolument inverse vous êtes obligé de constituer finalement un point de vue révolutionnaire du peuple l'axiome que met Mao à l'époque pour ceux qui se rappellent de ça les nations veulent l'indépendance non les nations veulent la libération les pays veulent l'indépendance et les peuples la révolution c'était ça donc il faut d'abord avoir constitué ce que veut dire révolutionner les choses d'un point de vue du peuple et à ce moment là les ennemis vont être ceux qui s'opposent à ça donc vous voyez vous avez un renversement complet donc c'est pour vous dire la question de l'antagonisme et l'ennemi qui est capitale en politique ne se thématise pas de la même manière dans les trois types alors j'ai presque fini des rapports attendez bon ça je laisse tomber tant pis oui alors en 68 voyez bien que le point de vue sur les trois types de révolution existait évidemment bon le déplacement alors c'est un peu folklo mais enfin c'est tous ceux qui enfin mais c'est l'histoire de ça c'est le fourriérisme enfin tous ceux qui disent finalement on va à la campagne puis on fait un nouveau monde bon ça conduit au larzac moi j'ai un frère qui est parti qui a fait des communautés comme ça bon bon voyez en tous les cas en première approximation ce truc là le remplacement c'est ceux qui croyaient qu'on allait faire le grand soir enfin c'était du pipeau complet évidemment je vous le signale que le vendredi 27 mai on est passé à côté de la bourse tout le monde a continué gueuler contre la bourse mais enfin personne n'a eu l'idée de rentrer dans la bourse et foutre le feu je ne dis pas qu'il fallait le faire surtout que je suis filmé mais personne n'y croyait sérieusement à cette dimension là et le type et donc la question c'était d'une façon moi je crois que 68 de manière plusieurs mots obscure cherchait une nouvelle figure de la révolution enfin en tous les cas la composante qui aurait été plutôt du troisième type on va dire et qui portait évidemment sur le fait que par exemple la révolution c'était une affaire de mouvement c'était une affaire collective c'était une affaire qui devait impliquer dans la rue tout le monde c'est une affaire qui devait concerner aussi un ensemble de domaines qui n'avait pas comme cible principale le pouvoir le pouvoir d'état qui devait être dans une capacité constituée un point de vue autonome neuf etc donc on voit bien que ces trois dimensions là étaient présentes et encore une fois le but de mon exposé en tous les cas pour moi c'est à partir de là de travailler pendant l'année qui vient sur à la fois 68 à cette lumière et la révolution culturelle à cette lumière de ce point de vue là oui alors pourquoi j'ai mis ça parce que si vous voulez il semble qu'aujourd'hui il y a un retour à la révolution française alors j'ai rien contre le retour historien d'autant que c'est des livres instruits en particulier le livre de Sophie Vanich est intéressant etc mais il y a aussi une autre dimension derrière ça qu'on est bien obligé de constater c'est que ça mange pas trop de pain de revenir à la révolution française parce qu'on fait comme si les questions sur la révolution aujourd'hui qui nous étaient posées pouvaient être éclairées par la révolution française moi je veux bien mais enfin depuis les choses ont quand même considérablement changé et on voit bien quand même que les références à la révolution française en tous les cas dans le cas de Milner aboutissent en fait à des références entièrement réactionnaires qui se font sous le signifiant républicain donc je rappelle quand même que la république aujourd'hui savait absolument plus rien dire de par rapport à ce que c'était à la révolution française et on en parlait tout à l'heure la coupure décisive c'est fin juin 48 fin juin 48 la république massacre les ouvriers comme elle avait massacré les algériens dans les colonies et à partir de ce moment là la république ne veut plus rien dire de ce que ça disait avant donc tous ceux qui nous ressortent la république c'est la république de la troisième république on la connait bien mais c'est la république intrinsèquement coloniale et intrinsèquement anti-ouvrière avec l'idée on va constituer des classes moyennes pour éviter l'affrontement entre la bourgeoisie et les ouvriers qu'on avait connu fin 48 et puis qu'on a reconnu à la commune de Paris donc le retour à la révolution française j'ai rien contre parce que évidemment d'un point de vue historien il y a plein de choses intéressantes mais en tous les cas politiquement je ne crois pas du tout je crois pas du tout que ça soit ça et par contre je pense qu'il faut retourner à examiner la question de la révolution culturelle et là je vous ai sorti les deux livres à mon avis de référence qui sont ce livre sur la commune de Shanghai et l'autre qui est le livre en anglais de référence sur la politique de la révolution culturelle en tout cas moi c'est à la lumière à quelle lumière à la lumière de qu'est-ce qui dans la révolution culturelle serait une révolution d'un nouveau type du troisième type c'est-à-dire par adjonction extension voilà et alors je termine par quatre hypothèses sur 68 premièrement donc en 68 la référence à la révolution française a été inexistante donc quasi inexistante enfin à tester mais enfin bon c'était pas donc c'était complètement inactif donc si on essaye de réactiver ça c'est pas pour c'est pour de toute autre raison deuxièmement alors ça c'est très important la notion de liberté a peut-être connu son champ du signe en 68 ah oui alors ça c'est très important alors non ça c'était pour autre chose pour vous montrer que c'était un peu dans l'autre truc révolution y compris révolution culturelle attention c'est c'est des choses qui sont en partage le livre de Chaputo est très intéressant parce qu'il montre que la révolution nazie somme toute prenons admettons que ça soit ce thème là a été préparée de longue date depuis un siècle dans l'espace des consciences par les intellectuels etc il montre l'ensemble des opérations intellectuelles qu'on préparait et que donc 1933 n'est pas un coup de tonnerre donc là aussi il y avait l'idée bon mais ah ben voilà c'est mes quatre hypothèses donc la première c'est celle je vous dis la révolution française c'est pas je crois pas que travailler là dessus va nous apporter grand chose je crois pas deuxièmement la notion de liberté a connu son champ du signe à partir de ce moment là je crois si vous voulez je soutiens qu'en 68 liberté et égalité étaient indiscernables c'est en ce sens là une singularité mathématique vous voyez liberté et égalité c'est comme ça on sait bien les anglo-saxons c'est la liberté depuis la révolution de Cromwell et puis égalité c'est la révolution française enfin surtout à partir de 1782 1793 et c'est orthogonal politiquement bah en 68 en même temps le point entre les deux c'est indistinguable ça c'est vrai la preuve c'est que on peut dire que 68 a été un grand moment de liberté avec comme figure Cohn-Bendit on peut pas le ou un grand moment d'égalité les deux sont soutenables par contre je crois que depuis le signifiant liberté et là je m'appuie sur un livre assez intéressant qui est celui de Frank Ruda est devenu effectivement un signifiant d'oppression c'est cette thèse là si vous voulez de Ruda la liberté politiquement j'entends est devenue un signifiant d'oppression un signifiant de désorientation dont tout usage finalement est quand même en vérité l'usage libéral qui consiste à dire liberté du commerce liberté d'exploiter comme on veut et encore une fois Emmanuel est en train de nous refaire le même coup en disant liberté du code du travail liberté des contrats liberté des négociations etc. donc liberté serait devenue un signifiant qui ne serait plus d'émancipation voilà alors ça je crois qu'il faut en prendre mesure vous verrez dans le texte je propose à la fin des pistes pour réfléchir à une nouvelle conception est-ce qu'on peut reconstituer une conception révolutionnaire ou communiste de la liberté je ne sais pas mais enfin en tous les cas peut-être que 68 a été le champ du signe d'un usage d'émancipation de cette catégorie je propose ça comme une hypothèse de travail troisième catégorie finalement donc 68 si ça s'est rapporté à la révolution c'est pas dans la figure du remplacement mais ça a cherché à le dépasser comment et quatrième hypothèse 68 a été contemporain de la révolution culturelle c'est à dire lorsque le mot révolution sonnait en 68 la référence principale implicite explicite c'était la révolution culturelle qui était en train de se passer encore en Chine et c'était pas la révolution française et donc si on doit réexaminer tout ça à cette lumière il faut je propose de le faire à la lumière de ces quatre hypothèses et ceci donc c'est un programme de travail pour une année qui nous mène à ça je vous signale pour vous donner un ordre de grandeur l'espace sur lequel on travaille de programmation éventuelle pour notre notre semaine mais tout ça est encore très très provisoire mais on ferait du lundi au dimanche alors le dimanche il y aurait la cérémonie une grande cérémonie l'après-midi ça c'était ce dont parlait Marie-Jo qui serait finalement une manière de bon une cérémonie évidemment qui serait internationale ça je crois que c'est décisif et une cérémonie du générique du peuple générique enfin on sait pas encore trop et puis il y aurait bon le lundi il y aura une ouverture ça c'est les jours fériés alors les jours fériés on ferait rien le matin non les jours fériés c'est le mardi c'est le 8 mai et puis ça c'est l'ascension on aurait une journée plutôt musique mardi plutôt cinéma mercredi plutôt théâtre le jeudi plutôt poésie vendredi le samedi elle serait consacrée à 68 et le dimanche on aurait une cérémonie générale conclusive l'après-midi pour le moment on essaye de travailler un peu sur cet espace-là avec voyez dans la journée des projections des expositions des rencontres des débats des interventions des conférences des expériences hétérophoniques on va cet après-midi parler de celle-ci et puis le soir il y aurait par contre un art solo voilà voilà